Bonjour à tous, je vous propose de vous décrire un petit peu le jeu de guitare de Johnny Mitchell que je trouve assez original puisqu'elle utilise pas mal d'open, d'accordages un petit peu très personnels. Vous allez voir, ils sont très originaux et avec un mélange de rythmique, de jeu au doigt, on arrive à des ambiances plutôt sympas. On arrive même à donner des idées, des couleurs de guitare 12 cordes, vous allez voir c'est sympa. Je vais vous montrer le tout premier accordage que j'ai choisi. Je pars de l'accordage standard et je vous montre comment je fais. On peut y passer du temps, vous allez voir, parce que c'est pas toujours très simple. La sixième corde, je vais la mettre en Ré, je passe du Mi au Ré, je détends la corde. La cinquième corde, elle reste en A. La quatrième corde reste en Ré. La troisième corde, qui est en Sol ici, va passer en Fa dièse. Donc, je descends d'un mi-ton. Pardon. Vous voyez, même moi je me trompe. Voilà. La deuxième corde, on va la mettre en A. Donc là, elle est en Si. Je vais donc descendre d'un ton. Voilà. Vous voyez que c'est délicat. On corrigera bien après. Et la première corde, qui est en Mi, je vais la mettre en Ré. Donc je descends. Je détends la corde. Voilà. Et je suis en Ré. Alors, j'ai un accordeur. Vous voyez que j'ai un petit accordeur qui me donne les indications. Donc si j'écoute là, c'est pas terrible. Donc il faut vraiment prendre son temps pour accorder. Voilà, on est à peu près bien. Vous voyez que c'est délicat, mais il faut vraiment le faire très précisément. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc l'accordage en Ré, on est parti pour le premier exemple. C'est parti pour le premier. Petite indication pour jouer ce petit extrait, vous voyez quand on joue les cordes ici dans les aigus là Evidemment la main droite qui est en rythmique, on pourrait le jouer au médiator mais moi je le joue au doigt La main droite qui est en rythmique, il faut un petit peu la diriger vers les cordes aiguës parce qu'évidemment il faut pas ça quoi Sinon on n'entend pas les aigus, donc il faut y aller comme ça délicatement Surtout jouer les cordes aiguës à cet endroit là, d'accord Et puis quand vous avez un petit peu de basse à jouer comme des powers, là je vais les chercher dans les graves Vous voyez donc la position de la main droite finalement on peut dire qu'il y a deux régions voire trois C'est on est soit dans les aigus, soit dans les graves, soit on joue tout quoi Voilà en gros on va résumer comme ça Donc un deuxième exemple avec toujours un accordage de En je suis en ré, la, ré, fa nièze, la, ré Alors je vous propose ça Donc Donc, un petit peu le même principe que dans les autres exemples, c'est qu'en fait, on va chercher avec la main droite ce qu'on a envie d'entendre. Et vous voyez, je commence comme ça. C'est vraiment important d'aller les chercher avec la main droite. Si je suis un peu désordonné ici, on peut entendre ça. Et là, on ne met pas du tout en valeur. Finalement, cette mélodie harmonisée à deux voix, vous voyez, en sixte. Donc, il faut vraiment faire attention à aller les chercher. Vous voyez, j'y vais délicatement avec ma main droite. Et après, par contre, là, je peux y aller un petit peu plus énergiquement puisque j'ai besoin de jouer des power chords. Et si ça claque un peu, ce n'est pas gênant. Puisque de toute manière, il faut mettre un petit peu d'énergie. Puis après, je suis en rythmique. Vous voyez, j'ai un accord finalement de Ré à vide. Et en fait, il y a un hammer double à faire avec le premier et le deuxième doigt. Ici, pareil. Et pareil. De la même façon, si on veut les entendre, il faut aller les chercher avec, j'allais dire, avec la main droite, mais c'est plutôt avec les oreilles qu'il faut aller les chercher. Donc, c'est parti pour un exemple suivant. Donc, assez original l'accordage. Donc, vous voyez, je vais partir de l'accordage standard. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, la sixième corde. Je commence toujours par les graves. Bref, on commence par où on veut. Donc, la sixième corde doit être un Do. Donc, là, j'ai un Mi. Attention, il faut descendre bas de deux tons. Voilà. Pour l'instant, on va faire comme ça. La cinquième corde va passer du La au Sol. Donc, je descends d'un ton. Ensuite, la quatrième corde va passer du Ré. Elle va rester en Ré. L'ajuster un petit peu. Donc, ça pensez-y parce que, du coup, comme j'ai détendu pas mal ces deux cordes-là, le Ré, là, qui était juste au départ, là, il est complètement faux. Pourtant, je n'y ai pas touché. Attention, c'est important. Ensuite, ici, à la place du Sol, il me faut un Fa. Donc, je détends la corde. Ensuite, la deuxième corde qui est un Si. doit être un Do. Donc, là, je monte d'un demi-ton. Vous savez qu'entre Si et Do, il y a un demi-ton. Et puis, la première corde reste en Mi. Voilà. Prenez vraiment votre temps pour obtenir ce genre d'accordage. Vous savez que quand on touche une corde, les autres bougent aussi. Alors, si on écoute un petit peu ce qu'on a à vide. Donc, on a un Do, Sol, Ré, Fa, Do, Mi. Alors, ça donne un petit peu une couleur de Sol 11 avec une neuvième. Évidemment, moi, je vais jouer d'autres accords par-dessus. Alors, voilà le petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques conseils pour ça. Faites attention. Dans les cordes graves, il ne faut pas... Vous voyez, la pression d'appui, elle est vachement importante. Parce que, vous voyez ça, quand je fais cet accord. Si je veux que ça soit juste, il ne faut vraiment pas appuyer très fort sur les graves. Sinon, ça fait ça. Vous voyez, ça c'est important. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des sensations qu'on a sur les guitares folk. Bon, là, on l'a. Mais sur les guitares électriques, vous avez remarqué que si vous appuyez très fort sur les cordes, la note devient fausse. Donc là, il faut être très délicat sur la pression d'appui. Voilà, et puis, dans cet extrait, vous avez un mélange de jeu aux doigts et de rythmique. Vous allez voir, il faut y aller tranquille, tout doucement. Ce n'est pas si simple que ça, de passer à des choses comme ça. Et des choses comme ça. Voilà. Peut-être une astuce personnelle que je vous donne. Quand j'ai besoin de jouer des accords comme ça. Celui-là, par exemple. Moi, j'utilise finalement mes doigts pour gratter les cordes. Mais mon pouce vise une basse bien précise. Vous voyez, je fais ça, quoi. Plutôt que de faire ça, et de risquer de jouer la sixième corde que je n'ai pas envie d'entendre. Vous voyez. Voilà. L'extrait suivant, vous voyez, l'accordage, c'est celui que vous avez rencontré dans un des extraits précédents. Donc, je suis en do, sol, ré, fa, do, mi. Là, on va être dans un petit extrait essentiellement rythmique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les quelques conseils que je peux vous donner pour cet extrait, c'est de... Vous voyez, il y a un endroit où on commence à jouer cet accord, puis celui-là. Là, il faut vraiment y aller tout doucement dans les basses parce que si je joue les aigus, ça ne sonne pas. Donc, on ne joue que les... Que les cordes graves. C'est votre main droite qui guide. Et vos oreilles, évidemment. Donc, un dernier petit extrait qui est sympa aussi. Donc, l'accordage, je vous montre comment on fait. Donc, je pars de l'accordage standard. La première corde, elle ne bouge pas. Enfin, la sixième corde, pardon. Donc, la sixième corde reste en mi. La cinquième passe en si, donc elle était en la. Je monte d'un demi-ton, d'un ton, pardon. Ensuite, ici, il me faut un mi, donc je suis en ré. Je monte, pardon, c'est là. Là, il me faut un mi, donc sur la troisième corde. Vous voyez que sur la quatrième et la troisième, j'ai la même note. Ça, ça ne bouge pas, ça reste ici. La deuxième corde. Et le mi ne bouge pas. Voilà, donc on va peaufiner un petit peu. Voilà ce fameux open tuning de mi. Alors, pour un faux les notes, on a mi, si, mi, mi, si, mi, mi. Donc, c'est parti. Et le mi, si, mi, si, mi, si, mi. Ce qui est l'intérêt là-dedans, c'est que vous voyez, on passe d'un jeu aux doigts à un jeu de rythmique qui peut être parfois un peu allergique. Donc gérez bien vos intentions de main droite. Ici, il faut y aller tranquille. Et ici, il faut renvoyer un petit peu, surtout sur cet accord qui est finalement très réussi. Et puis rien ne vous empêche, quand vous avez un accord ouvert comme ça, d'utiliser les harmoniques qui sonnent toujours très bien dans les cases 12, 7, 5. Donc voilà, je conseille pour bien les faire sonner, c'est de jouer, d'utiliser le troisième doigt, mais peut-être pas le premier parce que, bon, moi j'ai la chance, j'ai un pan coupé, mais quand vous n'avez pas de pan coupé, je vous conseille d'utiliser le troisième doigt. Et dès que vous avez joué les cordes, vous enlevez la main et là, ça sonne parfait. Et bien voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à jouer ces extraits précisément. Et finalement, c'est finalement un bonheur de découvrir un petit peu le jeu de Johnny Mitchell que tout le monde ne connaît pas. Mais vous voyez qu'avec des accordages originaux, on arrive à faire une musique originale et qui sonne. Et finalement, des fois, il n'y a pas grand chose à faire avec la main gauche. C'est vraiment facile et on a un résultat incroyable. Voilà. Donc prenez plaisir à jouer tout ça. Et on se retrouve dans le prochain numéro pour une nouvelle leçon. Merci.